Lors de la dernière édition du Festival de films français Cinémania, nous avons eu la visite du réalisateur Cédric Kahn qui venu nous présenter son dernier film dans lequel joue Guillaume Kahné. Le film s'est tourné en partie à Montréal. On discute avec lui des techniques de cinéma québécoises. Viens nous sur le tapis rose de Catherine. Refus l'ouverture. On n'est pas aux normes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de blé. Il y en a encore au moins pour 20 000 euros. C'est délirant votre situation. C'est complètement suicidaire. Si vous avez fait ce film, une vie meilleure, c'est plutôt un cauchemar. Oui, oui. Enfin, non. Pas seulement. Ça commence bien. On a l'impression que tout est possible. Ça démarre presque comme un conte de fées. Et puis, effectivement, ça tourne mal. Mais je ne laisse pas les personnages dans la panade. Je leur donne un peu des raisons d'espérer, quand même, à la fin. J'ai été vraiment surprise de voir ce film. Et on souhaite tellement que ces gens-là puissent réussir à joindre leurs rêves ou à toucher quelque chose, une larme de bonheur, quelque chose. Et c'est vraiment impossible. C'est si l'enfer que ça pour les gens pauvres en France. Moi, ce que je voulais exprimer dans le film, c'est qu'ils se trompent d'idéal, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent coller à l'idéal de tout le monde, avoir leur entreprise, réussir. Et en fait, le bonheur est ailleurs. Le bonheur est dans l'adoption, l'affection que cet homme va trouver pour cet enfant et la mission qu'il va se donner de le ramener à sa mère. Et voilà. Quand ils ont compris que le vrai idéal, c'est d'être ensemble et d'être unis par l'amour qui les tient, à ce moment-là, tout redevient possible. C'est étrange parce que ce personnage qui est joué par Guillaume Canet a vraiment une ligne de pensée. On peut croire au départ qu'il pourrait faire des trucs mal, qu'il pourrait être agressif, mais non, il tient cette ligne tout le long du film à faire des choses correctes, à ne pas voler. Et à un certain moment donné, oui, il cède, mais on voit qu'il a une ligne de pensée claire. Oui, parce qu'il a son rêve, il a son ambition et surtout, il pense qu'il a droit à sa part du gâteau et il pense qu'il doit pouvoir l'obtenir honnêtement, qu'il n'y a pas de raison. Et quand il se rend compte qu'en fait, en agissant honnêtement, les choses n'arrivent pas et que le monde est profondément injuste, en fait, et c'est quand même ça que le film veut raconter, qu'il y a une injustice profonde pour les gens qui n'ont pas de condition parce qu'éternellement, ils doivent payer plus, prouver plus, donner plus de garanties. Et qu'on ne leur fait aucun cadeau. Il y a ce rêve qui se déroule au Canada. En fait, la vie meilleure devrait se dérouler au Canada. Pourquoi le Canada? Pourquoi Montréal? À Montréal, il y a une raison scénaristique. C'est-à-dire qu'elle trouve un travail à Montréal et elle pense que ça va être là. Elle, très vite, a l'intuition qu'il faut qu'ils fuient leurs dettes, qu'ils ne peuvent pas rester là et que la situation va être inextricable. Elle comprend, en fait, l'issue de l'histoire bien plutôt que lui. Donc, elle accepte de travailler au Canada et puis lui vient la rejoindre là. Donc, c'est les circonstances qui les amènent ici. Et au-delà de ça, ça joue aussi sur le fantasme européen que le Canada, c'est comme l'Australie. C'est des terres où il y a encore beaucoup à... À défricher ! Oui, non, mais c'est ça, il y a du possible, quoi. Il y a mes patrons qui m'ont reparlé du boulot à Montréal. Je serai chef de salle là-bas, payé le double d'ici. Tu me laisses en verre, là ? Tu as chez les mecs qui proposent du boulot, c'est ça ? Slimane, habille-toi ! Je sais que vous êtes venu plusieurs fois à Montréal pour présenter des films. C'était la première fois que vous venez tourner, par contre, ici. Comment s'est passée l'expérience de tournage ? Ben, pas mal. C'était assez... Il a fallu que je m'adapte, parce que les méthodes sont assez différentes. Mais une fois que j'ai trouvé le... que j'ai encodé, là, que j'ai compris comment ça fonctionnait, c'était très agréable. On veut savoir les différences ? C'est des différences d'organisation, quoi, surtout, de logistique. Il fallait que tout à coup, que ma façon de tourner s'adapte à tous ces règlements, et c'était un peu compliqué. Merci beaucoup, Cédric Khan. Ben, merci à vous. Une vie meilleure, le film de Cédric Khan, prendra l'affiche le 18 novembre. Bon cinéma ! Il est bon, c'est tout le monde.